Salut tout le monde, alors une petite vidéo sur un sujet assez important et assez intéressant aussi qui concerne plein d'élèves, c'est comment faire pour s'en sortir sur des questions difficiles en physique chimie, en gros des questions où on va avoir besoin d'autonomie, où on va avoir besoin d'aller chercher des maths, comment on fait pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme info, comment je procède en fait. Alors bien sûr tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est pas ce que tu vas pouvoir mettre en application le jour J, c'est-à-dire à la dernière minute sur ton contrôle, non. C'est des choses dont je vais te parler qu'il va falloir faire par anticipation, parce que si t'as pas anticipé des questions difficiles, c'est là que ça va être compliqué, c'est-à-dire qu'au moment du contrôle tu vas pas pouvoir t'en sortir réellement, parce que t'as des questions qui vont nécessiter beaucoup trop de techniques personnelles, d'autonomie, pour que tu puisses inventer quelque chose à la dernière minute. Et je vais prendre l'exemple pour illustrer cette vidéo d'une question sur un exercice bac 2021 de physique chimie, mais j'aurais pu prendre un exercice de première aussi, ça change rien en fait. Parce que l'idée sera la même. Je vais te lister quelques éléments en fait qu'il faut que tu aies en poche si tu veux être à l'aise sur des questions difficiles, et après on va appliquer ça pour le voir concrètement sur une question d'exercice de chimie du coup de bac 2021. Alors en fait comment y arriver ? Déjà, il faut premièrement que tu maîtrises des outils mathématiques. Et ça comme je t'ai le dit, tu peux pas l'improviser en fait à la dernière minute sur ta copie. C'est-à-dire par exemple si tu sais pas résoudre une équation du second degré, c'est compliqué. Si tu sais pas poser une équation, déjà à la base c'est compliqué, mais si tu sais pas poser une équation du second degré et être à l'aise à la résoudre, c'est compliqué. Parce qu'en physique chimie, en terminale, tu vas avoir très souvent besoin de sortir une équation du second degré. Ça arrive plein de fois dans plein de thèmes différents, ça peut arriver en méca, ça peut arriver en chimie, ça va être l'exemple que je vais te donner. Donc voilà, les outils mathématiques. Alors je sors l'exemple des équations, mais il y a aussi tout ce qui concerne le mixage des relations les unes avec les autres. Ça veut dire mélanger des expressions littérales et après isoler un paramètre dans une expression littérale. En physique chimie, on va beaucoup retrouver, surtout en terminale, le fait d'utiliser la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Donc tout ça en fait, ça se maîtrise à l'avance. Et pour être le plus à l'aise possible, évidemment, il faut n'avoir aucune lacune déjà sur ton programme de première et même de seconde. En fait, en maths, il faut avoir le moins de lacunes possible. Et puis après, ce que tu peux anticiper, c'est mieux de l'anticiper. Voilà. Donc la maîtrise des outils mathématiques est extrêmement importante. La deuxième chose extrêmement importante pour faire face à des questions difficiles avec un bon bagage, c'est d'avoir fait suffisamment d'exos d'entraînement qui mixent plein de possibilités de questions sur le sujet sur lequel tu vas travailler. Donc entraînement efficace. Et je vais te dire pourquoi après avec l'exemple avec lequel je vais t'illustrer tout de suite derrière. Entraînement efficace. Donc ça veut dire que quand tu vas arriver au moment du contrôle, si tu as fait plein d'exercices avant d'aller faire ton contrôle ou avant d'aller passer ton bac, des exos efficaces, ça veut dire des exercices qui ressemblent à ce qu'on va te donner après en contrôle ou au moment du bac, donc des exercices de fin de contrôle, ce que j'appelle les exos bilans. Si tu as fait suffisamment d'exos de ce type là, je te disais, tu vas te retrouver dans la situation au moment de tomber sur ta question difficile, tu vas te retrouver dans la situation où tu vas pouvoir faire appel à des souvenirs que tu as sur les exercices que tu as faits, tu vas te souvenir, ah oui il y avait cette question dans cet exos, ça ressemblait, et bien je vais pouvoir utiliser la même technique. Parce que c'est exactement ce qui va se passer pour moi dans l'exemple que je vais te donner tout de suite derrière. Donc maîtrise des outils mathématiques, entraînement efficace, évidemment il faut que tu maîtrises le fond de ton chapitre, bien sûr, maîtrise du fond du chapitre, mais ça, ça va de soi, c'est-à-dire que, en gros, si tu te contentes des formules par cœur, dont je le répète souvent, mais on peut en reparler, les formules par cœur, ça te met dans des impasses assez rapidement, tout simplement parce que tu vas vouloir sortir une formule qui correspond à peu près à un truc qu'on te demande, tu vas vouloir faire un calcul direct, une application numérique directe, mais ça ne va pas coller, parce qu'en fait il manque toute la construction du raisonnement derrière, et tu n'arriveras pas au bon résultat. Je vais te montrer concrètement pourquoi je te dis, pourquoi je te parle de cette histoire de formule qu'on va juste vouloir apprendre par cœur, et reposer, calculer, parce que dans l'exemple que je vais te fournir, clairement, tu as des élèves qui vont appliquer, et sur l'exercice, qui ont dû appliquer directement une formule, et puis ça n'a pas fonctionné, ils ont passé à la question d'après. Donc il faut maîtriser le fond du chapitre, tout le temps. Et ça, plus tu t'y prends à l'avance, mieux c'est, évidemment. C'est pour ça qu'à mon sens, tu as des chapitres, en fait, il faudrait même les travailler à l'avance. A la fois pour, quand on passe en terminale, à la fois pour faire le lien avec les chapitres de première physique-chimie, et à la fois pour anticiper les gros chapitres de terminale. Parce que c'est ça, en fait, qui va faire que tu vas être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et puis beaucoup plus à l'aise, en fait, et à même de réussir tes exercices à prendre en terminale, notamment. Et si tu es en première, maîtrise du fond du chapitre, ça veut dire que tu vas creuser, tu vas chercher à comprendre chaque élément de chaque paragraphe du chapitre. C'est-à-dire un chapitre, c'est décomposé en plusieurs paragraphes. Normalement, tu as une progression logique là-dedans, et bien il faut comprendre la progression logique pour savoir où on t'amène, etc. Bon, rentrons dans le vif du sujet. En fait, en gros, pour t'expliquer, alors si tu es en première, il faut juste que tu suives à peu près, si tu es en terminale, tu vas savoir exactement de quoi je parle. En gros, j'étais sur cette question avec une élève là, il y a très peu de temps, et je suis tombé sur cette question, moi je n'avais pas fait l'exercice, tu vois, très souvent quand je suis avec des élèves, et qu'on fait des séances individuelles, moi j'emmène sur des exercices, je ne les ai pas forcément préparés, je ne les connais pas forcément, et puis même je trouve ça plus challengeant pour moi, et du coup là, c'est un exercice que je ne connaissais pas. Donc l'élève bosse, et à un moment donné, on arrive sur la question 1-6, et là, tu vois, je lis la question, et je me dis tout de suite dans ma tête, là il va falloir que je l'explique, parce qu'on part sur une question difficile, clairement. Rien que la forme de la question m'a montré qu'on allait sur une question difficile. Alors, la première chose pour te dire que je savais qu'on allait sur une question difficile, c'est que j'ai l'habitude de ce genre de questions, même si je n'avais pas fait l'exercice, parce que j'ai fait suffisamment d'exos, pour le coup, des exobilans, vu que j'en ai préparé plein, comme tu le sais, il y en a plein sur mon site, j'ai tellement fait d'exobilans, et j'en fais tellement avec des élèves, que du coup, j'arrive à analyser le type de questions. Donc là, tu t'approcheras un petit peu de cet état d'esprit, quand tu auras fait plein d'exobilans. Tu n'auras pas fait autant que moi, mais tu auras une visualisation qui te permettra de dire, ah tiens là, je m'apprête à faire une question difficile, tu vois. Donc premièrement, j'ai vu que c'était une question difficile, donc j'ai vu qu'il fallait que j'active, en fait, une recherche personnelle, sinon ça n'allait pas le faire. On te demande, en fait, le contexte, c'est une équation, une réaction acido-basique, alors c'est un acide, c'est une solution aqueuse d'acide métacrylique, on va l'appeler AH, notation simple, notation simplifiée. AH, c'est l'acide, A-, c'est sa base conjuguée. Donc voilà, on a une solution aqueuse de cet acide, de concentration en soluté apportée, 100 g par litre, donc là, ça renvoie à toute la maîtrise des paramètres de chimie, là on parle de concentration massique, il faut connaître le lien avec la concentration molaire directement, et ça, si tu es en première, c'est des choses qu'il faut déjà que tu maîtrises, et on va te demander de retrouver une valeur de pH, tu vois, par un raisonnement quantitatif. Alors ici, interprétation de l'énoncé, je ne l'ai pas dit, bien sûr, dans la liste que j'ai fait précédemment, mais savoir interpréter les énoncés, interpréter et comprendre les énoncés, les textes, ça aussi, avec le vocabulaire technique, bon, la quantitative, ce n'est pas trop technique, mais je sais qu'il y a des élèves qui vont se retrouver en difficulté, j'en ai même parlé récemment, en disant à quel point la lecture, pour moi, c'était important, dans un cursus scolaire, il y a des élèves qui vont se retrouver en difficulté juste parce qu'ils ne lisent pas bien les énoncés, ou qu'ils ne les comprennent pas bien, ce qui revient en même, parce qu'après, en fait, ça fait que tu pars dans les chevaux directs. Donc savoir interpréter ou comprendre les énoncés, ça aussi, c'est ce qui va faire une grosse différence quand tu vas faire face à des questions difficiles. On va nécessiter de toi une certaine autonomie. Donc, vérifier par un raisonnement quantitatif, là, ça m'indique qu'il faut que j'aille faire des calculs, clairement, que la valeur du pH d'une solution aqueuse est de 2,3. Alors on a la concentration massique. Première chose, c'est que si tu es au stade de terminale ou même de première, tu es censé connaître la relation entre une concentration massique et une concentration molaire. Et pour s'en souvenir, tu peux t'aider largement de l'analyse dimensionnelle. Alors une concentration massique, c'est des grammes par mol. Une concentration molaire, c'est des mol par litre. Mol par litre. Et une masse molaire, c'est des grammes par mol. Voilà. Gramme mol moins 1. Donc si tu combines ces unités-là, est-ce que ça redonne bien des grammes par mol ? Oui. La réponse, oui. Mol fois mol moins 1, ça dégage. Il va te rester des grammes par litre. Ok ? Donc, gramme par litre. J'écris n'importe quoi. Alors, je reprends. Là, c'est n'impe. Ok. Je reprends ce que je te disais. Une concentration massique, c'est des grammes par litre. Une concentration molaire, c'est des mol par litre. Et une concentration... Et une masse molaire, c'est des grammes par mol. Voilà. J'ai écrit n'importe quoi. Donc, si tu combines des mol par litre et des grammes par mol, est-ce que ça redonne bien des grammes par litre ? La réponse, oui, tout à fait, puisque mol, mol moins 1, ça dégage. Donc, il va te rester des grammes par litre. Ok ? Des grammes par litre qui sont l'unité d'une concentration massique. La raison pour laquelle je te parle de l'analyse dimensionnelle, c'est parce que ça fait aussi partie des techniques de la liste que j'ai marquée au départ. Mais du coup, je ne vais pas la rajouter. Mais il faut aussi maîtriser l'analyse dimensionnelle. C'est que, exemple, j'ai vu des élèves perdre des points sur l'utilisation de cette relation. Ou plutôt, le fait de ne pas se souvenir de cette relation. Exemple, un élève qui va croire que la concentration massique, c'est molaire, concentration molaire sur masse molaire. Et qui va partir de là pour faire un calcul dans un exercice. Là, le problème, c'est que tu ne maîtrises pas tes relations. Et tu pourrais te rendre compte qu'il y a une erreur ici, juste en regardant l'unité de ça. C'est-à-dire, tu fais des mol par litre divisé par des grammes par mol. Ok ? Tu ne te retrouves pas du tout, donc des grammes par mol, voilà. Tu ne te retrouveras pas du tout avec des grammes par litre, en fait. Impossible. Avec ces unités-là, impossible de se retrouver avec des grammes par litre. Tu te retrouves avec n'importe quoi. Tu n'as rien qui se simplifie ici. Là, tu as mol et là, tu as mol moins 1. Donc, tu ne peux pas simplifier. Ok ? Donc, ça va juste faire du n'importe quoi au niveau des unités. Tu vas pouvoir vite te rendre compte que ce n'est pas compatible. On dit que la relation n'est pas homogène du point de vue des unités. Donc, première chose, déjà, on me donne concentration massique. Et dans l'énoncé, je t'ai mis quelques éléments qu'on avait dans l'énoncé un peu plus haut, dans le sujet. On nous donne la masse molaire. Donc, concentration massique, masse molaire. Tout de suite, on se dit, ok, je peux aller chercher la concentration molaire. Donc, la concentration molaire. Là, j'isole dans ma relation. Ça me fait concentration massique sur masse molaire. Je peux la calculer si j'en ai besoin. Ok ? Après, il faut savoir interpréter une concentration molaire. Donc, on avait également dans cet exercice le pKa du couple AH, A-, Alors, le pKa, c'est relié à une constante qu'on va appeler la constante d'acidité. Et ça, c'est la connaissance du cours qui me permet de le savoir. Le Ka, la constante d'acidité pour ma relation, ça va être la concentration de A-, à l'équilibre, multipliée par la concentration de H3O+, à l'équilibre. Donc là, c'est surtout les élèves de Terminal qui vont être contents de l'exemple que j'ai pris, puisque ça va être aussi l'occasion de faire un petit récap et une petite révision. Donc, on a la constante d'acidité écrite pour notre couple AH, A-, Ok ? Pourquoi on a l'idée d'aller chercher la constante d'acidité ? Parce qu'on donne, comme élément d'information dans les données, le pKa du couple. Donc, comme le pKa est relié au Ka par le logarithme, pKa, c'est moins log de Ka, mais je peux aussi dire que Ka, c'est 10 puissance moins pKa. Et j'espère, si tu es en première, et que tu es toujours à regarder la vidéo, que tu comprends bien à quel point on va se retrouver en terminale avec l'utilisation des maths, en fait. Tu vois ? Rien qu'avec la fonction logarithme, qu'on utilise dès le début de l'année, d'ailleurs. Dans des chapitres, dès le début de l'année, on se retrouve à manipuler le logarithme que tu n'as jamais vu en maths, du coup. Mais, voilà, c'est pour te dire, les maths sont omniprésentes en physique chimie en terminale. Donc, il ne faut pas du tout de lacune, il faut surtout être à l'aise, aller faire face à ces relations mathématiques. Donc, en gros, la raison pour laquelle j'ai l'idée d'utiliser le Ka, c'est parce que, dans les notions, on me donne le pKa. Et puis, plus tôt dans l'exercice aussi, on me demandait de réécrire cette relation. On me demandait de la ressortir. Donc, de toute façon, on l'avait déjà écrite quand on est dans l'exercice, dans les questions précédentes. Donc, à partir de là, on se dit, qu'est-ce que je peux faire ? On me demande de vérifier un pH. Donc là, le raisonnement, comment je peux le construire si je suis à la place d'un élève ? Je connais la réponse, évidemment, mais je vais essayer de me mettre à la place d'un élève qui se retrouve face à ça dans son contrôle. Il se dit, ok, j'ai besoin du pH, donc, en finalité, j'ai besoin d'aller faire ce calcul. Moins log de H3+, ça, c'est une formule mathématique. Si tu es en terminale, tu sais, si tu es en première, je te le dis. C'est une relation mathématique qui permet de calculer le pH d'une solution à partir de la concentration de cette espèce chimique, donc les ions oxonium. Donc, à ce stade-là, on se dit, bon, ben voilà, si je veux le pH, il faut que je connaisse H3O+, et comment je connais H3O+. Donc là, l'élève qui va juste vouloir appliquer une formule, il va se souvenir de la chose suivante. Il va se souvenir qu'il avait vu une formule dans son cours des acides et des bases qui était pH égale moins log de C. Sauf que cette formule-là, elle est valable pour les acides forts. Et si tu n'as pas compris le contexte que cette formule était valable pour les acides forts, toi, tu vas vouloir appliquer cette formule. Ah, ben c'est facile, pH également log de C. Ah, et puis C, je peux le trouver avec CM. Alors, peut-être même tu vas mettre CM parce que tu vas penser que c'est pareil, mais imaginons que tu dises, non, il faut quand même la concentration molaire, donc il faut que je la recalcule, etc. Imaginons que tu aies quand même cette idée. Tu vas faire ton calcul, et là, tu n'auras pas 2,3. Tout simplement parce que dans notre contexte, on ne travaille pas avec un acide fort. Donc cette formule-là, elle ne nous est d'aucune utilité. Et le problème, c'est que je ne peux pas la mettre de côté et la balayer directement si je n'ai pas compris le contexte de son application. Tu vois ce que je veux dire ? Si je n'ai pas réellement compris ma formule, et si je veux juste la balancer sur ma feuille et faire une application numérique, mais sans savoir ce que je manipule, ça ne va pas fonctionner. Donc les formules, il faut que tu saches ce que tu manipules. Sinon, tu peux partir dans les choux directement. Et là, c'est un exemple concret que je te donne. Avec cette formule, tu pars dans les choux direct. Donc en fait, j'ai besoin de connaître la concentration de H3O+. Et là, j'ai une égalité, que je te rappelle qu'on nous a demandé plus haut dans l'énoncé de poser. Et dans cette égalité, je me rends compte que j'ai effectivement H3O+. Et là, c'est là qu'il va falloir que j'active mes compétences d'élève de terminale en sphphysique-chimie, qui a bien compris ses chapitres, qui a des bonnes bases en physique-chimie, même de première. Parce qu'il va falloir que je me dise, ok, et si je partais sur un tableau d'avancement ? Et donc, pourquoi j'ai l'idée de partir sur un tableau d'avancement ? Bah aussi parce que, en tant que bon élève qui a fait un bon entraînement dans ses chapitres de physique-chimie, je sais que cette question me rappelle des questions que j'ai vues dans d'autres exos bilans. Voilà. Et je vais te montrer pourquoi. Alors, avec un tableau d'avancement, on va pouvoir faire ressortir des relations entre les concentrations des espèces. Ici, donc, je t'écris la réaction de l'acide dans l'eau. Parce que ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas rappelé, c'est que quand on parle de la constante d'acidité, on s'intéresse effectivement à la réaction de l'acide, que j'ai noté AH, dans l'eau, dans H2O. Et l'équation de réaction, c'est celle-ci. On nous l'a demandé aussi un peu plus tôt dans l'exercice. Donc là, je l'ai réécrite directement. Une double flèche, ça signifie qu'on a un équilibre chimique qui est atteint. La réaction n'est pas totale. Donc là, état initial. Et je vais directement marquer état final. Je n'ai pas besoin de l'état intermédiaire dans ce qui m'intéresse. La quantité initiale de AH, je vais l'appeler N0. L'eau, c'est le solvant. Je ne m'intéresse pas à ces quantités de matière. Et puis, pour A-, et H3O+, les quantités finales, je vais les appeler XF. Voilà. Et donc, pour AH, à l'état final, la quantité de matière restante, ce sera N0-XF. Donc, quand je fais ça, j'ai besoin de mes outils sur les tableaux d'avancement. J'ai besoin d'être à l'aise à faire du tableau d'avancement littéral. Maintenant, ce que je constate directement, c'est que la quantité finale de H3O+, et la quantité finale de A-, elles sont égales toutes les deux. Elles sont égales à XF. Ça veut dire que les concentrations des deux, à l'état final, donc à l'état d'équilibre, les concentrations de H3O+, et de A-, sont toutes les deux égales à XF divisé par le volume de solution. Donc là aussi, il faut que je sois à l'aise. Quantité de matière sur volume, ça donne une concentration. Première chose importante, parce que, ici, comme tu peux le voir, on va avoir envie de remplacer A-, et de l'exprimer en fonction de H3O+. Mais on vient d'établir que A- et H3O+, ont la même concentration à l'état d'équilibre. Donc, ici, c'est comme si j'avais concentration de H3O+. Donc ça, je vais pouvoir le remplacer. Là, je suis en bonne voie, parce que je me dis, ah, intéressant, je suis en train de construire une égalité dont je connais le membre de gauche. Je te rappelle qu'on me donne le pKa, on me dit que c'est 4,7, et que K, c'est 10 moins pKa, donc 10 moins 4,7. OK, ça, c'est 10 puissance moins 4,7. Donc numériquement, je le connais. Et là, je suis en train de me retrouver petit à petit avec un membre de droite qui va contenir exclusivement H3O+, que je vais pouvoir isoler. Donc là, si tu es en terminale, il faut vraiment que tu regardes jusqu'au bout, parce que je te donne des techniques importantes que tu peux retrouver concrètement dans un exo de chimie. Faire ressortir l'équation du second degré qu'on va devoir résoudre. OK ? Donc, il ne me reste plus qu'à travailler autour de AH. Donc maintenant, je vais focaliser mon attention sur ce qui se passe pour AH, à l'état final, donc à l'état d'équilibre. La quantité finale de AH, c'est égal à N0 moins XF. Donc N0 moins XF. Ce qui m'amène à dire que la concentration à l'équilibre, donc à l'état final de AH, c'est N0 moins XF divisé par le volume. C'est-à-dire, c'est N0 sur le volume moins XF sur le volume. N0 sur le volume, ça, les amis, ça s'appelle une concentration. Et pas n'importe laquelle, c'est la concentration initiale. Donc le C qu'on me donne dans l'énoncé. Enfin, on me donne CM, mais le C que je peux retrouver grâce à l'énoncé. Et XF sur le volume, on vient de dire juste au-dessus que c'était la concentration des ions H3O plus oxonium. Donc là, on est en super bonne voie parce qu'on vient de trouver une relation qui me permet d'écrire, de remplacer en fait le AH à l'équilibre, donc la concentration de l'acide à l'équilibre, par C0 moins H3O plus, ici. Ça, je le remplace par C0 moins concentration de H3O plus à l'équilibre. Voilà, donc on va réécrire notre relation qui est ici. Alors, je vais partir sur une autre page, ça va être plus facile. En gros, on se retrouve avec KA qu'on connaît, je te le rappelle. Je sais dans ma tête que numériquement, ça vaut 10 moins 4,7. Donc H3O plus, tu vois, je remplace A moins par H3O plus fois H3O plus à l'équilibre. Je te rappelle qu'on cherche H3O plus pour finalement derrière déduire le pH de la solution sur C0 moins H3O plus. Là, on va pouvoir simplifier un petit peu. Et c'est là qu'on va avoir besoin de nos outils mathématiques et de ne pas avoir peur de manipuler des maths en fait. Et si j'ai peur de manipuler des maths, je vais me braquer et je vais faire n'importe quoi et conclure n'importe quoi, donc je n'irai pas vers la bonne réponse. Premièrement, apprendre à simplifier ses écritures. Là, ma simplification, ça va être de poser ma variable X. Je vais dire que H3O plus, concentration de H3O plus, je l'appelle X. Comme ça, je simplifie en fait. Au lieu d'écrire H3O plus, ça me prend la tête, les parenthèses, les petits machins, X au carré. C'est facile ça. Donc là, j'apprends en fait à introduire des inconnus et à construire des équations pour aller vers mon résultat. Je cherche H3O plus, je l'appelle X, c'est mon inconnu, je l'appelle X naturellement. Et puis au dénominateur, j'ai C0 moins X. Je te rappelle que c'est 0, pareil, on le connaît numériquement. C'est la concentration massique sur grand M. Et on m'a donné la concentration massique dans le sujet, on m'a donné grand M. Donc numériquement, je le connais. Je n'ai pas besoin de le calculer encore. Je sais juste que numériquement, je le connais. Si j'ai besoin d'une valeur, alors je saurais quoi faire. Je saurais comment utiliser les informations de l'énoncé. Donc on se retrouve avec ça. Maintenant, ça, il faut savoir quoi en faire. Donc c'est là que je te dis aussi qu'il faut que tu aies des aptitudes en maths. Parce que quant à ça, il faut se dire, ok, ce truc, j'ai du X carré et du X dans la même équation. Donc si je dois me ramener à une résolution d'équation, ça va sûrement être une équation du second degré. Avec AX carré plus BX plus C égale 0. Donc je dois transformer l'écriture de mon quotient. Certains élèves pourraient rester bloqués ici, se dire, merde, qu'est-ce que je fais ? Mais en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un produit en croix, tout simplement. Et tu écris que KA fois C0 moins X égale 1 fois X au carré. Et après, ça, tu le transformes en X au carré moins KA fois C0 moins X égale 0. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est en train de faire des maths. C'est ça dont je te parlais quand je te dis, on a besoin des maths. On a besoin des maths et on a besoin d'être à l'aise avec ça. Bon, bien sûr, l'idée d'aller faire tout ça, c'est aussi, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, parce qu'avec d'autres exercices bilans, on tombe sur cette technique-là pour aller chercher des informations, aller construire une équation du second degré grâce à l'expression du KA, des exobilans qui sont corrigés sur mon site, encore une fois, dont je te propose la correction en vidéo. Et c'est parce que je sais qu'il y a des exercices où on nous amène à faire ça, c'est aussi pour ça que je sais qu'on peut utiliser cette technique. Et c'était effectivement la technique à utiliser. De toute façon, c'est ça qui t'a mis au bon résultat. Après, si tu développes un petit peu ici, donc là, il ne faut pas se tromper, bien sûr, dans le développement. Moins par moins, donc ça fait plus. KA fois X. Et après, il faut se ramener dans une écriture qui ressemble à ce dont tu as l'habitude. Donc, X² plus KAX moins KA0 ou plus, parenthèse, moins KA fois C0 égale 0. Alors, pourquoi j'ai mis plus, moins ? Pour ne pas oublier, quand tu vas faire la résolution avec le discriminant B² moins 4AC et autres, ne pas oublier que le C, c'est moins KA fois C0. OK ? Bon, ben là, en fait, tu as une équation du second degré. Alors que tu pourrais écrire avec les, comment dire, les valeurs numériques, entre guillemets, PEK, c'est 10 moins 4,7, on a dit. Voilà, plus, moins 10 puissance moins 4,7, multiplié par C0, on a dit que c'était CM, il donnait 100 grammes par litre, je crois, 100,0, sur M, je crois que c'était 86,1. Je vais juste vérifier ça. Voilà, 100, 86,1, c'était 100, pas 100,0. OK ? Donc, à ce stade-là, j'ai bien une équation. Là, j'ai bien une équation dans laquelle la seule inconnue, c'est grand X, c'est la concentration des ions H3+. Donc, par résolution de cette équation, avec ta calculatrice directement, ne te prends pas la tête, tu vas trouver deux valeurs de grand X. Une sera négative, OK ? Donc, elle sera impossible parce qu'une concentration, c'est forcément positif. Et puis, l'autre sera positive. Voilà, je crois que c'était 4,8, 10,3. Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait juste refaire l'application, je ne vais pas la refaire. Donc, c'est des mols par litre, bien sûr, comme c'est une concentration. Je te mets un petit point d'interrogation, tu vérifieras ça si tu veux. Ou bien, je peux même le vérifier parce que si je fais moins log de 4,8, 10,3. Ah ouais, c'est ça. Pas besoin de point d'interrogation. C'était ça. En fait, en gros, la résolution à la calculatrice t'a amené à ces deux résultats. J'avais encore le résultat en tête. Donc, on avait la concentration des ions H3O+, qui était égale environ à 4,8 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et derrière ça, on pouvait aller chercher le pH moins log de H3O+. Et ça t'amenait environ à 2,3. Donc, on retrouvait bien la valeur qu'on nous demandait de retrouver dans l'énoncé. Voilà, avec cette vidéo, j'avais envie et j'espère que j'ai réussi, te faire prendre conscience des choses nécessaires à avoir dans tes bagages. Si tu veux être à l'aise sur des questions difficiles, il ne faut pas se leurrer. Des questions comme ça, tu vas avoir besoin de sortir tout ce raisonnement. Après, peu importe si tu mets du détail. Là, j'ai décidé de faire apparaître le tableau d'avancement. Si tu décides de ne pas faire et de tout faire de tête, de ne pas faire sans ressortir le tableau d'avancement, c'est possible aussi. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux marquer et pas marquer. Mais tu vas avoir besoin de sortir le même raisonnement, grosso modo. Et ce même raisonnement, il est conséquent. Et donc, pour être à l'aise avec ce raisonnement, c'est tout ce que je t'ai dit au départ. Il faut maîtriser les outils mathématiques. Si tu n'as pas cette maîtrise-là, si tu n'as rien dans ta caisse à outils, ça va être très compliqué. C'est le genre de questions que tu passeras. Il faut un entraînement efficace parce qu'il faut pouvoir reconnaître au moment de lire ta question. De dire, ah tiens, ça me rappelle telle technique dans tel exercice. Je vais faire pareil. Il faut maîtriser le fond des chapitres parce que si tu vas sortir une fausse relation qui n'est pas utile dans le contexte et que tu pars là-dessus, tu pars dans les choux directement. Donc forcément, c'est faux. Et puis, comprendre les énoncés parce qu'en gros, si dès le début, tu ne comprends pas ce que tu lis, ça va être compliqué. Et puis, j'avais rajouté un autre truc tout à l'heure, l'analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle doit faire partie de tes outils. Donc, si tu es en terminale, ça te donne des pistes de choses avec lesquelles il faut que tu te mettes au point avant ton bac. Puisque la vidéo a lieu un mois que je te fais. C'est un mois d'écart avec l'épreuve du bac. Et si tu es en première, tu sais tout ce qu'il faut préparer. Et vraiment, tu as le temps de préparer tout ça, mais il faut t'y mettre. Il ne faut pas que tu attends la dernière minute. Ce n'est pas intéressant d'attendre la dernière minute parce que ça ne sert à rien. La dernière minute ne sert à rien. Moi, je te propose de te préparer à ça, notamment avec mon programme booster. Et je sais que les élèves qui se préparent à l'avance, ils vont choper les meilleures notes dans leur année de terminale. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, bonne réussite à toi et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501